Pourquoi les meilleurs sont-ils les meilleurs ? Avez-vous remarqué que les meilleurs élèves ont plus souvent l'occasion de s'améliorer que les moins bons ? Par exemple, on donnera plus souvent la parole à un élève qui s'exprime le mieux dans une langue étrangère, lui permettant de se faire de progresser un peu plus à chaque prise de parole. Avez-vous remarqué que les meilleurs sportifs ont l'occasion d'intégrer les meilleures structures qui leur permettent de progresser ? Avez-vous remarqué que les personnes riches ont plus d'occasion d'augmenter leur richesse que les personnes pauvres qui de ce fait le resteront ? Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Robert Merton, sociologue américain, a publié dans la revue Science en 1968 un article dans lequel il explique un phénomène d'avantage cumulatif qu'il observe dans le champ scientifique. Il appelle ce processus l'effet Matthieu, en référence au verset biblique de l'évangile de Saint Matthieu. Dans cette vidéo, je vous présente l'effet Matthieu dans les sciences tel que l'a formulé Robert Merton. Robert Merton explique dans cet article qu'au niveau des récompenses scientifiques, ce ne sont pas toujours les plus méritants qui obtiennent la reconnaissance. Il existe des mécanismes psychosociaux qui biaisent le processus de récompense, qui influent ensuite sur les systèmes de communication de la science et mettent en place une sélection sociale. Merton se base principalement sur des entretiens réalisés par son épouse, également sociologue, Harriet Zuckerman. Celle-ci, dans le cadre de ses recherches sur les avantages cumulatifs, a rencontré différents lauréats de prix Nobel aux États-Unis. Que cela soit en physique ou en médecine, les interviews montrent que les scientifiques célèbres jouissent d'un crédit disproportionné pour leurs contributions scientifiques, tandis que les scientifiques relativement inconnus ont proportionnellement très peu de crédit pour des contributions comparables. Cela peut particulièrement bien s'observer dans les travaux collectifs où le scientifique le plus reconnu se verra attribuer la plus grande partie des mérites, même si son rôle a été mineur dans la co-écriture de la recherche. Les découvertes simultanées et indépendantes sont porteuses d'un mécanisme similaire. Des chercheurs font la même découverte au même moment, de manière totalement indépendante. Et c'est généralement le scientifique le plus renommé qui se verra gratifier de la découverte. Ce processus nuit aux chercheurs novices dont les travaux manquent de visibilité, éclipsés par ceux des grands noms de la discipline. Toutefois, les travaux collectifs peuvent devenir des atouts pour le scientifique débutant. Celui qui a été associé à des scientifiques importants et qui persévère à produire des travaux de qualité peut voir ses travaux passer, reconnus rétroactivement et valoriser d'autant plus que des grands noms y étaient associés. Dans ce cas, la reconnaissance est simplement postposée, déplacée dans le temps. Merton constate dans les témoignages qu'un effet de compensation est bien présent dans le système de récompense. Les travaux d'un scientifique sont sous-évalués au début de sa carrière, tandis que ses travaux ultérieurs sont surestimés. Cette réalité colle particulièrement bien à ce verset de l'évangile de Saint Matthieu, puisque ceux qui ont auront encore plus et ceux qui n'ont presque rien, qui débutent, auront encore moins. Ce mécanisme inéquitable est parfois pris en considération par les scientifiques eux-mêmes qui y voient une double injustice dans l'attribution des mérites, donnant trop aux uns et pas assez aux autres. Certains scientifiques reconnus refusent même la co-écriture de certaines publications afin de ne pas faire de l'ombre à leurs jeunes collègues. Ce dysfonctionnement dans le système de récompense a des répercussions dans le système de communication du monde scientifique. Le phénomène influence non seulement les carrières, mais aussi la visibilité des contributions de chacun. Les publications des scientifiques renommés ont une meilleure publicité que celles de ceux qui n'ont pas encore été reconnus. De cette manière, le fait qu'un grand nom s'associe à un novice peut apporter une visibilité et donc une possibilité de reconnaissance des travaux de ce dernier. Merton insiste sur le fait que, pour autant, que l'effet Matthieu soit dysfonctionnel pour le système de récompense, il est fonctionnel dans le système de communication. C'est-à-dire qu'il permet un tri de l'information. Cela est d'autant plus important que dans le champ scientifique, très peu de publications sont lues par les scientifiques eux-mêmes. On parle par exemple de moins de 1% en chimie ou en psychologie. Les sociologues Stephen et Jonathan Cole ont calculé un indice de visibilité des publications scientifiques. Et ils ont en effet constaté que plus le rang d'un scientifique est élevé, plus ses travaux sont diffusés dans la communauté scientifique. Les prix Nobel obtiennent par exemple un score de 85, alors que des physiciens jamais récompensés obtiennent une note de visibilité de 17. Et à chaque nouvelle récompense, la visibilité d'un scientifique est renforcée. Merton insinue à ce titre que l'explosion du nombre de publications encourage l'effet Matthieu dans cette fonction de mise en lumière de certaines publications, permettant à chacun, finalement, de savoir où porter son attention. Autrement dit, dans un contexte de concurrence et de profusion des travaux, l'effet Matthieu permet aux scientifiques d'identifier plus facilement les publications qui pourront se révéler être déterminantes dans leur domaine. L'effet Matthieu est donc un mécanisme important pour la science. En effet, la science est une démarche collective, où les connaissances sont produites sur base des contributions multiples et des travaux réalisés par d'autres. La communication et l'échange entre les scientifiques sont donc primordiaux. L'effet Matthieu, par la curation des contenus qu'il permet, est de ce fait un mécanisme qui permet à la science de se développer en tant que construction sociale. Merton va encore plus loin. Il dit que la visibilité des travaux des grands noms d'une discipline n'est pas seulement due à un effet de halo. Il veut dire par là que le seul prestige social des hommes de science n'est pas la seule cause du crédit accordé aux travaux scientifiques. Il y a également des causes psychologiques et sociales qui sont en jeu. Les grands noms ont également intégré par socialisation auprès de leurs mentors certaines attitudes et valeurs qui les destinent à produire des travaux significatifs et déterminants pour leur discipline. Merton dit que les grands noms dégagent un charisme qui n'est que la traduction de certaines normes et valeurs. Celles-ci correspondent à un développement du sens du goût, à l'acquisition de certains schémas de pensée et de langage, à un culte de l'effort qui les porte vers des enjeux fondamentaux et non les questions périphériques et secondaires de leur domaine d'études. Parce qu'ils ont une certaine représentation de leur métier et de leurs travaux, les grands scientifiques sont dotés d'une volonté et d'une confiance en eux sans faille qui leur permet à la fois de surmonter les difficultés de tout ordre mais aussi de persévérer à trouver la découverte déterminante et fondamentale dans leur discipline. Ils n'hésitent donc pas à refuser des recherches hasardeuses qui n'ont que peu de chances d'aboutir sur des découvertes majeures. Ils affrontent les critiques qui ciblent leur procrastination parce qu'ils veulent être déterminants. Et c'est parce qu'ils ont été formés aux côtés de grands noms qu'ils deviennent eux-mêmes des scientifiques de premier plan. Une grande majorité des lauréats au prix Nobel ont travaillé plus jeunes pour des prix Nobel qui ont ainsi assuré leur socialisation et leur future reconnaissance. L'effet Mathieu est en plus un cas particulier de prophétie autoréalisatrice qui pour rappel est un énoncé faux qui devient vrai par le seul fait qu'il soit énoncé. Par exemple, un média annonce une pénurie peu probable de papier toilette. Cette pénurie se réalise uniquement parce que les auditeurs ont entendu l'information et se sont rués dans les magasins de peur de manquer de papier toilette et donc ont provoqué une rupture. Prophétie autoréalisatrice. De la même manière, parce qu'ils sont annoncés comme de grands noms, l'effet Mathieu pousse les scientifiques de renom à assurer des publications de qualité, d'une part. Et d'autre part, la publication de ces travaux est attendue par le public qui accordera du temps et de l'énergie pour lire ces travaux et y déceler toute la profondeur du travail accompli. Un tel crédit et une telle attention n'auraient sans doute pas été accordés à des travaux moins attendus et auraient donc empêché d'y découvrir certaines pépites et donc de les reconnaître comme déterminants pour la science. Et on retrouve ici un dysfonctionnement puisque l'effet Mathieu empêche la prise en considération de découvertes importantes mais réalisées par des inconnus. Pour terminer, on peut parler des effets institutionnels et de sélection sociale de l'effet Mathieu. Obéissant au principe énoncé tout au long de cette vidéo qui fait qu'on ne donne qu'aux riches, les grandes universités auront tendance à recruter les scientifiques les plus réputés. Ces universités deviendront des pôles concentrant toutes les ressources intellectuelles tandis que des universités de second ordre seront sans cesse pillées de leurs meilleurs éléments. En parallèle, les moyens matériels et financiers seront plus facilement accordés aux grandes universités du fait de la réputation de leurs membres. Ceux-ci auront donc plus de facilité à réaliser de grandes découvertes que leurs collègues issus des universités de second plan entretenant ce mécanisme davantage cumulatif qu'est l'effet Mathieu. Cette publication montre bien que le travail de Merton s'inscrit dans le paradigme fonctionnaliste car elle appréhende la réalité sous l'angle de fonction rempli par l'effet Mathieu et de dysfonctionnement auquel il conduit. En tant que prof de sciences sociales, je trouve que l'effet Mathieu est un mécanisme psychologique, social et institutionnel bien utile pour comprendre bon nombre de phénomènes tels que certaines inégalités scolaires ou sociales. Cette vidéo est terminée, abonnez-vous si vous l'avez apprécié. N'oubliez pas de consulter le descriptif où vous trouverez l'article original de Merton ainsi qu'une traduction offerte par ma chère épouse. Et je vous mets également le lien vers un résumé de l'article réalisé par les élèves de 5e année sciences sociales du Collège Visitation-la-Berlière. Merci donc à Sophie, Léana, Liam, Alexandra, Élise, Elouane, Émilie et Kylian pour ce travail. Et je vous dis à très bientôt dans de nouvelles vidéos consacrées aux sciences sociales. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada